Selon une récente enquête, la jeunesse dont l'âge est compris, entre 12 ans et 18 ans, est vulnérable à la consommation des drogues. Et comme la plupart de la dite jeunesse se trouve encore en milieu scolaire, l'association Smart Generation of Grundy a pris l'initiative d'installer le club de sensibilisation nommé Stop Drogue aux écoles secondaires pour exhiber la vérité sur la drogue afin de lutter contre ce fléau au Burundi. Ce vendredi, cette association a organisé une séance d'échange avec les élèves de l'école secondaire italétique de Bujumbra afin d'évaluer comment c'est bénéficiaire majeur du projet La vérité sur la drogue accueille l'initiative. Ce projet de création des clubs Stop Drogue dans des écoles secondaires dans la capitale de Bujumbra-Méry, donc c'est un projet qu'on va faire dans toutes les écoles, mais en avant on voulait savoir comment les élèves eux, ils connaissent les drogues et la vérité sur les drogues. C'est pourquoi on a essayé d'échanger, au lieu de partager un rapport avec ce projet pour entendre ce qu'eux, ils veulent connaître ou bien entendre dans ces projets. Et comme la place d'une personne toxicomane n'est pas en prison, l'association Smart Generation of Burundi a tissé le partenariat avec la clinique Oubounou d'adoptologie afin d'aider les parents qui ont des enfants toxicomanes qui les enfermés dans des prisons au lieu de les faire soigner. Selon docteur Arlène Akimana, le drogue peut être désintoxiqué et réussir dans la société comme avant dans une période d'un mois. Ce suivi en hospitalisation va prendre un mois. Après cette période-là, on va l'intégrer dans un centre qui est lié à la clinique pour la réinsertion sociale. Donc on va l'accompagner dans sa vie professionnelle comme on a déjà des informations antérieures par rapport à sa vie professionnelle. Ceux qui ont des diplômes ou ceux qui peuvent faire quelque chose selon ses rêves, sa vision, on va l'aider petit à petit à intégrer le milieu professionnel. On a des partenaires dans le secteur privé et public et on va chercher des emplois assistés. Donc il reste au sein de notre institution, mais tout en exerçant pour l'intégrer progressivement dans la vie active. Et ici, c'est juste donner de l'espoir que ceux qui ont consommé de la drogue, même pendant longtemps, peuvent être traités et guéris et être réinsérés et recouvrez une vie normale comme avant. L'activité va aussi dans le cadre de préparation de la Journée mondiale de la lutte contre la drogue, célébrée le 26 juillet de chaque année. L'association Smart Generation of Burundi souhaite installer le club Stop Drogue dans toutes les écoles secondaires du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada